Bonjour dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment nous pouvons améliorer l'ergonomie d'un espace de cours en utilisant des applications bien des interfaces comme celle de Geniali. En fait Geniali vous permet de créer pas mal de présentations qui sont très simples et qui sont aussi interactives donc vous pouvez créer la présentation que vous souhaitez faire en intégrant soit des activités soit des animations et puis vous allez par la suite partager cette application ou bien cette interface en faisant en mettant soit le lien ou bien vous pouvez carrément insérer la présentation dans une étiquette ou bien dans une page de la plateforme modal donc ce qu'on va essayer de faire nous allons intégrer donc le code iframe donc je vais copier le code et puis je vais aller à mon espace de cours donc je vais activer le mode édition et puis je vais à ce moment là pouvoir ajouter une étiquette par exemple donc l'ajout de l'étiquette va se faire directement à partir de l'interface de l'espace de cours donc donc là je vais mettre étiquette voilà donc au niveau de le contenu de l'étiquette je vais cliquer sur l'affichage des boutons qui sont cachés au niveau de notre menu et à ce moment là je vais aller vers le bouton html et je vais coller le code en question donc voici le code et puis je vais enregistrer la donc l'étiquette du coup je vais me retrouver avec une présentation qui est très simple à parcourir via la plateforme modal donc pour avoir l'affichage d'un apprenant je vais passer au mode apprenant et donc maintenant l'apprenant va naviguer au niveau de l'interface en grandissant donc les éléments et la possibilité évidemment d'avoir une présentation plus simple et une présentation en quelque sorte plus ludique et plus ergonomique donc ça c'est la première façon selon laquelle nous pouvons ajouter l'interface de genialie on a une deuxième option c'est celle de mettre le code dans une page et dans ce cas je vais reprendre mon rôle de d'enseignant éditeur donc je vais ajouter cette fois ci une page donc la page je vais l'appeler par exemple présentation donc au niveau du nom je vais mettre présentation et au niveau du contenu je vais toujours mettre le code html que j'ai déjà copié et je vais enregistrer pour aller à la page d'accueil voilà donc là je vois que j'ai la présentation en cliquant sur la présentation je vais attirer sur la présentation fait ou bien clé via genialie voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des remarques ou bien des suggestions n'hésitez jamais à les mettre en commentaire merci et